allez salut salut les gars voilà c'est toujours dans l'hospital et sur la chaîne en deux messieurs les ressorts 225 voilà donc aujourd'hui je suis là vous savez déjà je suis là pour continuer sur la bourse de la roumanie et n'oubliez pas je vais vous le dis encore que j'ai déjà fait la première partie je vais mettre le lien en commentaire comme ça vous allez voir la vidéo avant de venir suivre celle là voilà mais avant tout sachez que ceux qui vivront pour cela du bouchon a essayé de l'approcher et puis je voulais rappeler aussi à ceux qui ne veut pas poster au bout ce que je mets en ligne de ne pas m'écrit en une boxe pour quoi que ce soit pour que vous juste pour venir justement m'aider voilà donc si vous n'avez pas des questions ne m'écrivez pas une boxe si vous avez des questions et que vous sentez que ce n'est pas assez personnel vous pouvez écrire ici un commentaire je vais essayer de vous répondre voilà donc c'est ça ceci dit il y a déjà des commentaires que j'ai pu répondre avant de pouvoir commencer la seconde vidéo donc il y a il y a un abonné qui a et qui a demandé est ce que on peut traduit le cv pour mettre en ligne voilà mais ce que je vous dis d'abord le cv c'est cv et repasse et le cv repasse si vous voulez vous m'écrivez une boxe je vais essayer de vous donner ce cv là voilà et si vous avez bien remarqué les éléments même si voici traduit l'élément en français le site remet tout en anglais vous comprenez mais cela ne veut pas dire que si vous avez des dossiers ou bien des diplômes en français ou devait forcément traduit en anglais le seul élément que vous devez traduit lorsque vous avez un diplôme c'est lorsque ce diplôme là est un arabe si le diplôme est un arabe voilà vous pouvez essayer de traduire soit en roumais soit en anglais voilà mais ce que les diplômes en français c'est pas un souci vous pouvez poursuivre avec comme ça donc ne vous inquiétez pas pour ça dans la personne qui a demandé si on doit traduire le cv on ne traduit pas le cv si votre cv est en français ou en anglais voilà maintenant si je dois répondre à une question j'ai déjà dit que le cv européen vous pouvez l'écrit une boxe je vais essayer de vous le rendre maintenant pour ceux qui ont parlé d'ambassade ou de consulat j'ai répété encore je me le dis à ce qui concerne le secours de vous devez déposer à l'ambassade pour cette année ou de déposser en ligne et c'est l'ambassade qui ont fait signe qui va vous rappeler vous dit de venir faire des dépôts du dossier physique voilà ça sera comme la bourse de la russie alors pour l'instant ils ont facilité pour vous et c'est les postes mais en ligne mais il y aura des pays où les ambassades vont appeler pour faire des dépôts physiques qu'est ce que je vous ai dit et ça revient au même système en que l'an passé donc pour le moment et c'est les postes dans l'îme il n'y a pas de problème à cela donc voilà ce qui ont demandé s'il ya pas s'il n'y a pas d'ambassade dans le pays tout ça je vous répète encore c'est grâce à vous c'est à cause de vous même qu'ils ont créé qu'ils ont perfectionné le site alors essayer des postes dans l'îme pour ne pas être en retard et aussi sachez vite sachez aussi de la vie de postuler parce que après s'il y a un moment où l'ambassade d'eau fait signe pour vous pour vous dire de faire des dépôts de ces physiques vous n'essayez pas en retard donc faites l'effort de vite en postuler donc j'espère que j'ai répondu au questionnaire maintenant nous allons commencer pour pour la seconde vidéo de la mousseau de la roumanie donc pour ceux qui sont vraiment intéressés pour qu'on puisse postuler pour eux nous sommes là écrivez nous une boxe il n'y a pas du problème à cela et puis pour ceux qui ont encore des questions qui sont pas assez personnel vous pouvez écrire ici un commentaire nous allons répondre et c'est de me donner une pouce bleue voilà et puis si la vidéo plaît et c'est aussi de commenter un juste merci ne gâchera pas la chance ok donc les gars a plus et puis à tout à l'heure pour la seconde vidéo allez salut salut les gars voilà ça touche moi de 100 m'hospital et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 et bien donc aujourd'hui nous sommes là pour la seconde vidéo à ce qui concerne la bourse de la roumanie et je rappelle encore pour ceux qui m'écrivent que la bourse de la roumanie et il paie il paie gratuite donc tout le monde peut consulé il n'y a pas de des conditions sur certains pays voilà à part ceux de l'europe voilà donc tout le monde peut consulé donc et tous les étudiants s'ils si vous pouvez le faire alors fait le il n'y a pas de problème à cela et n'oubliez pas on avait déjà dit j'avais déjà fait la première vidéo que je vais mettre en commentaire donc si vous pouvez d'abord regarder cette première vidéo avant de venir suivre celle là voilà ça va vraiment vous arranger mais voilà les documents dont vous avez besoin de voir pour celui sont déjà là je vous avais dit dans la première vidéo on a quoi on a le diplôme relévé des notes actes de naissance et le passeport le cv le cv ce sera un cv et repasse et le cv repasse si vous si vous ne trouvez pas ce cv là sur le site voilà écrivez moi une box je vais vous donner ce cv là l'exemple est de cv et que vous puissiez au moins rempli correctement voilà donc comme je le disais j'ai déjà fait une première vidéo et n'oubliez pas à la limite en c'est le 15 mars 2022 et les résultats seront le 15 juillet 2022 voilà donc c'est un peu ça comme je le disais voilà j'avais déjà fait une première vidéo et dans la première vidéo j'ai déjà créé mon compte et tout ça alors j'aimerais continuer pour vous montrer un peu comment ce qu'il faut postuler et puis voilà vous allez essayer vous même de le faire et je répète encore pour ceux qui n'arrivent pas à postuler vous pouvez décrit une boxe on va essayer de s'entendre pour que nous puissions postuler pour vous ok donc on y va nous on a déjà commencé à postuler mais néanmoins on vient d'abord sur le site qu'elle a et vous allez voir où est ce que nous sommes arrivés et vous allez voir même temps les étapes de la procédure comme ça vous allez pouvoir fait de même ok donc pouvoir postuler nous si vous êtes nouveau cela c'est la chaîne ou bien si vous êtes nouveau sur le site vous venez vous cliquez juste là après il faut mfa scholarship mais si vous avez déjà commencé à postuler vous allez voir un peu un plat que le site charge vous allez voir un peu où est ce qu'il faut rentrer pour pouvoir le faire voilà comme je disais voilà donc dans un premier temps on va d'abord créer le compte on l'a déjà fait vous allez appliquer maintenant à la bourse voilà vous allez avoir une réponse et ici en quatre positions vous allez étudier en roumanie donc nous on a déjà créé notre compte et donc si on vient là après non vous allez voir que c'est juste la suite de notre procédure qui va qui va continuer voilà donc ici dans un premier temps vous allez remplir vos coordonnées je mets en français pour que tout le monde puisse être au même niveau que moi voilà vous allez remplir vos coordonnées vous allez télécharger dans un deuxième moment vous allez télécharger vos documents vous allez choisir les universités en trois impositions et en quatre positions ils vont examiner votre candidature à 5e position vous allez atteindre votre réponse si c'est favorable le 15 juillet 2022 vous allez maintenant 6e position chercher votre visa et aller étudier en roumanie donc ici on va continuer à vérifier notre candidature ici vous allez voir ils vont nous envoyer jusque là où on s'était arrêté voilà donc voilà ce sont les éléments qui sont là donc salut ici par exemple comme ça je me salue nous savons que votre temps est précieux nous aimerons donc vous aider à naviguer en douceur dans la position de candidature étant donné que les bouches ne peuvent pas être attribué à casser catégorie d'histoires velly attentifiquement les informations et nien toutes les informations que vous faisiez si des sous doivent être correctes pour les candidatures que les candidatures soient bien évalués ok donc et il ya ici une petite information sachez que les domaines d'étude en suivant ne sont pas éligibles pour la bourse si vous le fait la médecine mais si le dentaire ou bien pharmacie c'est pas possible avec cette bourse là voilà donc ce qui est fait la merci c'est pas l'appel chapeau celui à cette bourse là donc ici je ne suis pas je ne suis pas citoyen d'un pays de lieux c'est à dire je ne suis pas européen donc vous cochez ça je ne suis pas citoyen d'origine roumaine ok je n'ai pas demandé ou acquis une forme de protection en roumanie je ne suis pas un apatride dont le séjour sur le territoire de la roumanie est officiellement reconnu ici apatride c'est celui qui n'appartient pas à une partie je vais dire à une patrie vous comprenez voilà c'est que si je suis ivoirien je suis ni ivoirien je suis ni roumain donc ici je ne suis pas vous comprenez je ne suis pas membre je n'ai aucun je n'ai pas de membre de ma famille ou co-diplomatique consulé accrédité ça ok je ne fais pas partie du personnel administratif et technique de mission diplomatique ok je ne suis pas membre du personnel d'organisation internationale basée en roumanie je ne suis pas du membre de la famille du personnel d'organisation je n'ai pas bénéficié d'une bourse de l'état roumain ok j'ai des performances académiques adéquates c'est à dire au moins cette année continue mais selon le système d'imitation mais bon ok j'ai lu et j'ai compris alors ça va je comprends maintenant j'ai pu chercher à poursuivre à ma bourse tranquillement et sans souci donc ici d'abord on va remplir nos coordonnées personnelles voilà et donc comme je vous le disais lorsque mes vidéos passe à 15 minutes ou bien 20 minutes mon système a des difficultés à pouvoir mettre la ligne c'est pourquoi j'ai fait les vidéos dix minutes en jusqu'à 15 minutes vous comprenez et après je reprends pour une autre vidéo donc ici on va mettre les coordonnées personnelles on avait déjà mis mon nom et prenant qui était déjà là ok le nom de famille le nom du père et de la mère voilà le prénom du père et de la mère après ça le sexe et ici je vais mettre en français vous allez comprendre ok pour le nom du père je vais mettre par exemple comme ça ici je vais mettre le nom du père je vais mettre par exemple mac pour le nom de la mère je vais mettre comme ça marie ok si vous n'avez pas de prénom remplissé ici le sexe date de naissance étant donné que je vais par exemple comme ça fait la licence là bas donc je vais mettre que je suis né en 2000 en 2002 voilà donc et si n'est pas de sens comme ça en 2002 donc les choisis 2002 le 3 décembre 2002 ok donc état civil je suis seul je suis pas marié donc ici profession c'est pas la peine lieu du travail si vous avez une profession si vous avez travaillé si vous travaillez actuellement voilà vous pouvez mettre les deux éléments donc étape suivante s'il ya un souci ils vont vous dit et vous allez vous reprendre donc nous sommes là adresseur du citoyen donc pays de naissance cône d'ivoire s'il ya pas cône d'ivoire vous allez pas aller voir quoi c'est le site qui traduit donc vous n'avez pas le choix le site traduit en anglais donc vous allez pas vous allez voir quoi ce qu'il doit d'or ok et la vie de naissance je vais mettre comme ça abidjan ok donc ici passeport vous avez eu du passeport passeport à ce matin ici by country côte d'ivoire république de côte d'ivoire ok je vais mettre côte d'ivoire directement pour me retrouver passeport au numéro du passeport vous mettez le numéro de votre passeport ici ok la date à laquelle vous avez eu le passeport je vais mettre par exemple si c'est un 2020 2020 et la date à laquelle le passeport va inspirer nous qui sommes dans la zone c'est liée à eau c'est pendant cinq ans donc de 2020 à 2025 ok ok et pays de résidence si je suis en côte d'ivoire je vais à côte d'ivoire vie de résidence abidjan ok donc ici de complète postal adresse donc adresse vous mettez votre adresse ici si je mets par exemple comme ça par exemple d'été abidjan n'oubliez pas les zones qui sont là et c'est de les séparer parce que moi j'ai un souci avec mon plan voilà vous séparer les zones où c'est pareil bon ça j'ai pas lu c'est de toute façon chaque pays assez à son à son code postal sur l'adresse postale donc vous savez déjà comment est-ce que vous devriez remplir ici pour moi c'est 12 dp 1863 abidjan 12 vous comprenez voilà donc ici citoyens des côtes d'ivoire ok donc une fois que j'ai fini là voilà j'ai pas pour la suite s'y est de toute façon si un souci vous allez savoir ils vont vous mettre qu'il y a un souci et vous allez reprendre donc ça c'est pas un problème ok vous voulez étudier pour quel niveau si c'est le bachelor c'est la licence que vous voulez faire métier bachelors si c'est le master et souhaiter master voilà donc une fois que je suis là d'une idée roumaine préparateur les guise donc ici par exemple on vous demande est ce que vous avez besoin de d'une année préparatoire en langue roumaine pour les bachelors vous allez mettre 8 ou les masters aussi pour les masters vous allez mettre lui aussi mais pour ceux du doctorat ce qui fait le doctorat vous avez le choix entre l'anglais et ou bien le roumain donc si vous pensez que vous êtes bien en anglais vous mettez anglais vous mettez ici non et vous pouvez vous choisissez en anglais par la suite mais si vous voulez étudier en langue roumaine voilà vous allez mettre lui et puis voilà donc ici pour ceux qui veulent commencer d'abord une année préparatoire de toutes ces façons ceux de la licence et du master vous n'avez pas le choix voilà donc une fois que nous arrivons une fois que nous arrivons là ici on a rempli degré désiré c'est à dire si vous partez ouvrir à l'effet le la licence ou cliquez sur bachelors de gré si vous voulez aller faire le master ou que sur master de gré et j'avais eu comme ça des abonnés qui m'avait qui m'avait demandé est-ce que avec une licence il peut aller reprendre une licence si vous avez une licence vous allez faire le master voilà parce que si vous faites le master voit le niveau d'étudiant sera sera proportionnel à votre âge et quand c'est comme ça ça compte beaucoup pour vous donc et puis en plus de ce que je voulais vous dis c'est quoi c'est que lorsque vous faites la licence et que vous voulez aller faire la licence les documents qu'on va mettre en ligne ne seront pas les documents de la licence mais plutôt les documents de du baccalauréat alors que à ce qui concerne votre âge et le diplôme du baccalauréat peut-être même qu'il y a six ans il ya sept ans entre ces deux éléments là vous comprenez que ce n'est pas proportionnel et quand c'est comme ça vous diminuer votre chance d'être d'être parmi parmi les boussiers vous comprenez voilà donc si vous avez fait la licence vous avez la licence allez-y pour ce que le master c'est un peu mieux c'est le conseil que je vous voulez vous donner ok donc ici par exemple comme ça high school graduate has mentioned on your diplôme diplôme se permettent donc ici par exemple vous devez mentionner si par exemple vous avez 8,6,10 si je vais dit comme ça si vous êtes dans un pays où la notation csu 10 vous mettez 8,10 ou bien si vous avez par exemple comme ça c'est suivant vous mettez 40 suivant et si c'est un pourcentage par exemple comme ce qui a dit excusez moi vous mettez 50% 60% vous comprenez maintenant c'est suivant voilà on peut mettre 17,20 15 ans suivant et tout ça voilà donc nous on considère que nous nous sommes nous sommes en côte d'ivoire en côte d'ivoire c'est suivant donc ici par exemple comme ça si vous avez très suivant vous mettez 13 ici vous comprenez vous mettez 13 là et vous allez maintenant chercher quel équivalent du 13 dans le système de la roumanie vous comprenez voilà donc parce qu'il ya plusieurs étudiants qui vont poser cette question là donc je vais essayer comme ça de de vous montrer un peu en essayant de faire quoi en essayant de calculer vous comprenez voilà donc ici je vais aller ok donc comme je vous le disais pour calculer la moyenne dans le système de la roumanie qu'est ce que vous avez fait moi je considère que je suis en côte d'ivoire donc en côte d'ivoire c'est suivant nous avons les moyennes suivant alors comment est ce que je passe de la moyenne suivant pour la moyenne sudis dont je considère que j'ai 14 de moyenne par exemple comme ça j'ai 14 du moyenne donc j'ai 14 suivant ici en côte d'ivoire par exemple et je veux que cette moyenne la soit sur 10 ans dans le système de la roumanie donc comment j'ai fait donc d'ici là je choisis le 14 et c'est que la totalité c'est suivant chez moi donc je peux mettre 20 par exemple ici voilà et la totalité en donc ici par exemple comme ça je mets 10 donc je mets 10 ici voilà ça c'est la roumanie et j'ai 14 j'ai 14 donc j'ai 14 ici vous comprenez maintenant je dois trouver l'équivalent du 14 du 14 ans sur pour 10 ici je dois trouver ça ici voilà donc maintenant comment est ce que je vais faire pour pouvoir trouver ça là voici comment est ce que vous devez faire vous devez faire l'élément qui est là l'élément qui se trouve là c'est la règle de croire l'élément qui se trouve là il faut aller 10 divisé par les 20 donc si je viens ici dans création un instant je vais vous monter un peu pas des flèches voilà donc quand je fais ça fois ça et après qu'est ce que j'ai fait il fait ça fois ça et après je fais c'est qu'est ici divisé pas ça donc j'ai fait ça le 14 fois le 14 fois 10 et je divisons par 20 donc en faisant 14 fois 10 divisé par 20 vous allez voir que vous avez trouvé au moins 7 donc si fait 14 fois 10 ça fait 140 par 20 vous allez trouver c'est donc si fait par exemple 14 il est là 14 fois 14 fois 10 égal à quoi égal à 140 et je divisons par enfin c'est égal à 7 donc du coup ici je trouve à 7 donc ça fait 7 sur 10 vous comprenez et ça c'est pour ceux qui ont par exemple comme ça une notation suivant dans le pays ce que la notation sur 4 dans le pays comment vous allez faire sur 4 vous allez mettre pour le tout à ce sujet 4 4 6 et du tas de la roumanie le temps de la roumanie c'est quoi c'est 10 donc vous mettez dit cela ok et vous avez par exemple 2,8 et 2,8 et 7 ans sur 4 vous vous avez 2,8 et 4 2,7 sur 4 voilà donc pourquoi trouver l'élément ensuite 10 vous avez fait 2,8 et 7 qui se trouve là fois les 10 ici divisé par 4 donc ça fait 2,8 et 7 fois 10 égal à combien égal à 27 égal à 27 divisé par le 4 qu'elle a on va ici ça fois ça divisé par sa visée par 4 voilà donc 27 divisé par 4 on va trouver au moins 6 115 donc ça fait quoi ça fait égal à 6,1 75 ans suivant sur 10 plutôt donc vous avez compris dans ça ça c'est la suite dix donc vous avez 6,1 75 sur 10 ça veut dire quoi pour une personne qui a 2,7 sur 4 je lui ça répète en civilisation 15 ans et 10 ans en roumanie voilà donc j'espère que vous avez saisi et si vous avez tous des soucis voilà où vous écrivez en commentaire et puis je vais essayer de vous répondre ça sera mieux comme ça donc c'est un peu ça donc si moi j'ai considéré que j'ai eu 13 j'ai eu 13 à l'école par exemple comme ça ici je vais mettre quoi j'aimerais 13 mais 13 là donc directement sur 10 quoi j'ai fait il fait 13 fois 10 à 13 x 10 divisé par 20 13 x 10 égale à 130 divisé par 20 égale à 6,5 donc ça fait 6,5 sur 10 donc ça fait 6,5 sur 10 vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc ça fait 6,5 sur 10 ok donc le diplôme a été remis par qui si je prends mon pays qui est la côte d'ivoire comme d'ivoire république de côte d'ivoire je vais mettre quoi d'ivoire on voit ce qui sort donc ici le bout de côte d'ivoire donc ici qu'est ce qu'on nous demande on nous demande maintenant je vais essayer de faire la vidéo pour terminer cette vidéo là voilà maintenant donc ici on me demande comme ça de mettre le cv ici on est pdf à sept idées et puis c'est seulement le fichier doit être seulement un pdf et plus le volume maximal doit être de 4 mégabits donc on va ici de nombre de temps plein filiste fill in your data and upload donc ici ils ont mis un élément là qu'on va essayer déjà et moi voilà donc ça c'est le cv qu'ils demandent c'est le cv que eux demandent du rempli donc je vais l'enregistrer ici voilà et puis je vais ici par exemple comme ça ouvrir le cv s'il ya des éléments que je dois vous indiquer je vous indique et puis vous faites avec donc ici et il vous donne un cv le formulaire donc pour ceux qui m'ont écrit les messages ainsi qu'ils concernent les formulaires de europass voilà donc ici il ya le cv que vous devez rempli ils ont donné un exemple de cv que vous devez rempli donc vous prenez cet exemple là voilà vous activez et vous remplissez c'est aussi le cv europass comprenez voilà donc j'avais dit que le cv est en ligne mais vous m'avez dit non que vous voulez ce que moi j'avais moi j'avais donc voilà vous l'avez et c'est le cv europass donc vous devez essayer de remplir cela voilà donc c'est le cv repasse vous devez essayer de remplir cela avec les éléments qu'ils ont donné eux-mêmes pour ne pas trop vous en aider donc le cv repasse je sais que vous pouvez le faire ok donc ici une fois que vous finissez moi je vais mettre un cv quelque part pour que on puisse avancer donc cv ici ok ici ici c'est pour l'extrait de naissance ok et ici c'est pour l'extrait de naissance traduit voilà donc si vous avez l'extrait de naissance qui est quoi qui est un arabe voilà vous devez forcément traduit en français ou en anglais mais de préférence en anglais j'espère que vous comprenez mais de préférence en anglais ou bien en langue ou même voilà donc si vos dossiers votre dossier est en français ou bien anglais alors c'est déjà ok ce n'est pas un problème mais si votre dossier est en français ce qu'est ici tout est bien téléchargé une traduction autorisée dans le cas de l'original le document original qui n'est pas en mais qui n'est pas en anglais qui n'est pas en français ou bien qui n'est pas en espagnol donc ça veut dire quoi ça veut dire que si votre dossier est en français en anglais en espagnol et en mais alors c'est ok il n'y a pas de problème si votre dossier est dans une autre langue comme l'arabe ou bien une autre langue qui n'est pas ici comme le russe par exemple qui n'est pas mentionné ici alors vous devez traduit en anglais de préférence en anglais voilà maintenant si vous ne voulez pas parler en anglais ou traduisé ou traduisé en langue ou même ok donc moi je vais essayer d'insérer un document sinon ils vont pas me laisser avancer je vais insérer ce document là et ici aussi on lui met le passeport ici aussi c'est la même chose un passeport traduit et tout ça donc moi je vais mettre les banques et là ok si vous avez un certificat de mariage ou des divorces et tout ça voilà vous devez mettre là vous voyez que l'élément n'est pas en rouge ça veut dire que c'est pas vraiment très important ok dark et ici le diplôme votre diplôme si c'est le baccalauréat vous mettez comprenez voilà et vous devez traduit au cas où n'oubliez pas l'élément il doit pas dépasser les 4 mégabits voilà donc essayer de voir ce sens là on n'est pas dépassé ok moi je vous ai dit que je considère que je viens pour la licence donc moi j'ai mis le baccalauréat voilà et ici vous mettez maintenant les transcripts c'est à dire les notes les notes que je vous avais dit si par exemple vous vous faites faire le master la licence vous faites faire le master alors les éléments de la licence c'est à dire les diplômes ou bien les enlever des notes mettez-les dans un seul document pdf est inséré inséré ça ici voilà parce qu'il n'y a pas assez des places pour tout ça donc il m'a dit tout dans un seul document pdf ce qui fait c'est qu'il fait par exemple la licence voilà est aussi qu'à ce que vous avez fait si vous avez au niveau de seconde première et que vous voulez les mettre ici et c'est de les mettre dans un seul document pour les insérer là au cas où vous n'avez pas cela vous pouvez juste votre diplôme de votre baccalauréat voilà vous connaissez juste votre diplôme de baccalauréat et le le relevé qui est relié à ce diplôme là vous mettez là et vous mettez le diplôme là vous mettez le relevé là et c'est tranquillé c'est tout voilà donc moi ici je vais essayer de mettre un document pour qu'on puisse me laisser avancer voilà donc n'oubliez pas aussi les éléments doit être un fichier pdf ok ici il ya ce qu'il faut qu'un dit est in the last year of study aux les femmes ressentent l'égard d'une fois donc ici c'est qu'à réponse c'est qu'à reposer la question est ce que si je suis en train de demander je peux poursuivre et tout ça c'est possible de postuler voilà vous devez mettre l'élément là vous comprenez vous devez mettre en si vous si vous voulez faire le master et que vous êtes en licence 3 actuellement vous pouvez mettre les éléments de la licence et de la licence de ici et si vous avez un certificat de fréquentation aussi vous essayez d'insérer ici voilà pour pouvoir avancer ok donc je vais avancer ici n'est un step si un élément qui n'y va pas vous me signaler je vais aller revoir pour ne pas tout mélanger voilà donc n'oubliez pas les éléments doivent être détails en 4 mégabits pour que ça puisse en réussite que sa puissance sauvegarder voilà donc elle installe sa charge donc n'oubliez pas ceux qui sont en licence 3 peuvent poursuivre ceux qui sont peut-être un terminal aussi peuvent poursuivre donc c'est à vous de savoir comment remplir et puis comment faire pour pouvoir la voix le seul problème ici cette bourse là c'est pas compliqué l'élément dont vous avez besoin et que vous devez savoir faire c'est quoi c'est la sélection des universités voilà donc maintenant que ça charge vous allez voir un peu on va aller voir un peu le cv le cv ici on a quoi dans les sexes d'adolescence nationalité région votre expérience vous avez vous pouvez le faire comme un cv normal vous voyez il ya les mêmes éléments comme un cv normal voilà et si c'est vu là c'est en anglais alors en plus c'est ça comme ça en anglais ce n'est pas un problème ce n'est pas du tout un souci voilà maintenant ce que vous avez traduit ça en français voilà une traduité aussi en français ça ça l'engage comme vous voilà donc sinon vous devez remplir cela enfin en anglais comme vous l'avez récupéré sur le site ce n'est pas un souci voilà donc je reviens là nous sommes sur la quatrième partie c'est à dire l'étape de sélection des universités donc ici l'université pour l'année préparatoire c'est à dire l'année où vous allez étudier la langue roumaine donc ici comme je vous avais dit et c'est des choix des universités où les musiques sont pas vraiment reconnus voilà je crois que si vous choisissez les musiques sont pas vraiment reconnus vous allez avoir assez des chances d'être sélectionnés donc ici moi j'ai choisi l'université où je vais aller faire la langue roumaine danser à l'université de craie créé ou va voilà à l'université créé ou va ok donc option 1 préférence d'université moi j'ai choisi l'université des arts ici ok après ça le domaine qu'il a choisi ce n'est pas à ce j'ai là ok et seconde chance d'université j'ai pas de l'université où j'avais choisi mon élément de ici par exemple par la médecine agronomie non ok et ici je vais choisir pendant comme ça l'étude à l'économie ok donc une fois que c'est fait et puis qu'on suit ok d'un nouveau de généraux monétaire et monsieur ce film rams confirmé or un destin d'application vol ok donc on me dit que je dois maintenant confirmer ici que j'ai tout à fait tout compris et tout ça et une fois que vous cliquez là vous confirmez maintenant qu'est ce que vous avez fait vous allez venir là ici ici vous allez mettre ici un diamètre qu'il est alors ici on a diamé l'étude de naissance on a diamé le passeport on a ici on a diamé le diplôme ici on y a tout fait ok donc si vous voulez revoir vous pouvez cliquer là pour aller remplir ce qui est là maintenant une fois qu'on a fini ou cliquer sur ce métier application et c'est fini mais moi je n'ai pas rempli du vrai dossier vous comprenez je n'ai pas rempli du vrai dossier donc je ne vais pas soumettre l'application c'est juste vous montrer comment ça se passe voilà tant que pour la bouse de la rouxmanie je crois que c'est déjà fait et je crois que le plus important ici dans cette bouse là c'est le choix des universités donc fait présentation et fait des recherches sur les universités que vous avez choisi pour aller y étudier voilà donc les gars c'était plus ça et puis c'était moi le samedi hospital et des héros des héros aussi si j'ai pris assez de temps pour finir cette vidéo là voilà et à plus les gars c'est tout bon chassin